C'est une des villes importantes de la métropole bordelaise, plus de 40 000 habitants. Et donc son maire est quelqu'un qui compte. Et c'est vous, Emmanuel Salaberry. Bonjour. Bonjour. Voilà, on va parler de Talence, pour ceux qui l'ignorent. Vous êtes maire de Talence depuis un an. Vous avez pris la suite d'Alain Casabonne, qui est parti au Sénat. D'abord, comment ça se passe ? Ce qui est pour vous une première expérience, je ne suis pas prédestinée à devenir maire au départ, quand vous êtes arrivé au conseil municipal. Comment ça se passe ? Petit bilan d'un an. Un an de travail, un an de plaisir. J'ai eu l'occasion de le dire. J'ai aimé chaque seconde de cette mandature de maire. Ce n'est parfois pas simple, mais c'est une vraie découverte, un vrai lien aussi avec les habitants. Et donc ça se passe plutôt pas mal, mais après c'est plutôt aux habitants d'en parler. On va également parler rapidement d'Alain Casabonne, puisque effectivement, j'ai dit, c'était longtemps, très longtemps maire de Talence. Alain Casabonne et son frère étaient au tribunal correctionnel il n'y a pas très longtemps. Alors lui, pour une prise illégale d'intérêt, s'il m'a mémoire ébole, le jugement est mis en délibéré au 17 décembre. Il y a eu un procureur qui a demandé une amende, une condamnation pour une amende. Est-ce que vous avez étonné de ces poursuites et de voir ainsi Alain Casabonne et son frère au tribunal correctionnel ? Alors déjà, ce qu'il faut retenir, d'abord, c'est que l'affaire est en cours de jugement. Et donc il n'appartient pas forcément d'aller commenter une décision qui n'est pas prise. Le sentiment, c'est que sur les attendus, et ça a été sur l'encontre, il n'y a aucun acte délictueux qui a été retenu, c'est-à-dire aucune prise illégale d'intérêt ni quoi ce soit. C'est juste la faute qui a été plaidée, ce qu'a toujours dit Alain Casabonne. Et donc maintenant, on va attendre le résultat, mais je suis plutôt serein. Et Alain est à mes côtés, et donc on attend ça de façon très sereine. Vous le soutenez, vous continuez à le soutenir ? Je le soutiens de façon inconditionnelle, oui, tout à fait. De façon inconditionnelle. Un petit mot également de l'actualité. On parle beaucoup évidemment des Gilets jaunes, de cette fronde de la France qui va mal. Je ne sais pas, est-ce que vous les avez côtoyés ? Est-ce que vous en avez reçu ? Qu'est-ce que vous en pensez de ce qui se passe ? Est-ce que vous trouvez que le gouvernement fait bien les choses ? Alors j'en ai reçu effectivement samedi dans mon bureau, parce qu'il y a des gens qui sont venus, parce qu'une fois par mois, maintenant je reçois les talents 16. Donc ils sont venus me voir ? Ils sont venus me voir, pour m'exprimer leur ras-le-bol, un certain nombre de choses. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'effectivement, il y a tout un tas de réponses qui dépendent du gouvernement. Mais je pense que les maires ont leur rôle à jouer vis-à-vis de ce ras-le-bol, qui peut s'exprimer sur le prix du carburant, sur les mobilités, sur la fiscalité d'une façon générale. Et je pense qu'il faut qu'on prenne aussi notre part de responsabilité. C'est ce que vous leur avez dit, vous avez pu instaurer un vrai dialogue, il n'y avait pas d'échange un peu trop violent ou vif, ça s'est bien passé ? Non, ça s'est très bien passé. On a pu dialoguer sereinement sur ce sujet-là, tout en ayant conscience que bien sûr que les problèmes sont multiples, et donc il faut qu'on essaye d'y apporter une réponse à chacun des problèmes qui nous sont exprimés. Mais je pense que ce qui a été apprécié, c'est le fait de dire que ce n'est pas forcément qu'une question de gouvernement, c'est aussi une question locale, parce que s'exprime un certain nombre de choses sur les transports, sur le prix de l'essence, sur lequel les maires peuvent avoir un mois à dire, en tout cas en termes de mobilité. Mais vous, parce qu'on va vous, ceux qui ne regardent peut-être, qui ne vous connaissent pas, vous ranger un petit peu politiquement, vous êtes plutôt Macron-Juppé, c'est ça, c'est votre tendance politique, votre camp. Alors il faut toujours effectivement me ranger. Alain Casabot était modem, oui. On essaie de vous ranger dans des cases, vous savez, et on est comme ça les journalistes. Non, moi je suis sans étiquette politique, je l'ai déjà dit. Je trouve que de faire partie d'un parti politique, c'est une chose tout à fait respectable. Moi je suis arrivé en 2014, c'est mon premier mandat, je n'ai jamais fait partie d'un parti politique. À ce jour, je ne m'envisage pas d'en faire partie. Donc moi ce qui m'intéresse, c'est surtout l'efficience locale. Vous avez des opinions, une sensibilité politique. Bien sûr. Est-ce qu'elle va plutôt vers où ? Elle va vers, tout simplement, il y a une partie des choses avec le gouvernement aujourd'hui sur lequel je souscris, c'est un certain nombre de démarches. Il y a des choses sur lesquelles effectivement je suis moins en accord, notamment sur la méthodologie du dialogue, et je pense que tout le monde s'accorde à le penser. Mais je n'ai pas d'étiquette. Et sincèrement, sur un point de vue de l'action municipale, aujourd'hui moi je suis juste maire, je ne suis pas convaincu que c'est une importance particulière pour les habitants. Ce qu'ils nous demandent surtout, c'est d'avoir de l'efficience dans l'action et quelque chose qu'ils voient au quotidien. Est-ce que vous souhaitez qu'Alain Juppé se représente à la mairie de Bordeaux et redevienne président de la métropole ? Alors d'abord, ça lui appartient. Moi, comme j'ai eu l'occasion de dire, j'ai des relations franches, constructives, avec Alain Juppé. On apprend à se connaître finalement depuis un an aussi. Et il lui appartiendra de prendre sa décision. Je crois qu'il l'a annoncé pour l'été 2019. D'accord, mais vous ça vous irait bien, non ? Moi, comme je vous le dis, c'est à lui de l'en décider. Je ne suis pas maire de Bordeaux, être maire de Talence. Ça suffit amplement à ma tâche. Justement, vous voulez le rester ? Vous envisagez déjà de vous représenter ? Alors c'est quelque chose qui effectivement m'intéresse. Aujourd'hui, moi je suis à mi-mandat pour moi, quelque part, parce que j'avais un mandat de deux ans. Vous avez dit que ça vous passionnait chaque minute. Donc on imagine que vous voulez rester maire de Talence, que vous allez vous représenter. C'est en tout cas quelque chose qui me correspond bien. Mais après, il faut être en capacité de proposer un projet. Il faut pouvoir aussi constituer une équipe. Et ça, ça sera l'objet d'éventuelles discussions qui auront lieu l'année prochaine et pas avant. D'accord. Donc vous y pensez, vous l'envisagez, mais vous n'avez pas encore pris définitivement votre décision. C'est exactement ça. Allez, on va parler un petit peu des dossiers Talence, qui intéressent effectivement d'autres habitants que ce Talence, puisque c'est une ville où il y a beaucoup de monde qui passe, ne serait-ce que parce qu'il y a le campus. On va parler notamment des déplacements et puis du vélo. Alors je crois que vous souhaitez développer effectivement le vélo à Talence, qui n'est pas la commune la mieux lotie quand on circule à vélo aujourd'hui. Alors il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour le vélo, qui ont été faites pour le vélo depuis des années. Mais effectivement, il faut qu'on soit capable de donner une réponse rapide sur tout un tas de déplacements avec un enjeu majeur, qui est la desserte du campus, qui joue que ce Talence, mais qui est aussi à Pessac et à Gradignan. Donc il faut qu'on soit capable d'offrir des pistes sécurisées, propres, en bon état, sécurisées, donc détachées de l'espace de voitures et surtout lisibles pour les gens. D'accord. Et d'éviter ce qui est encore... Alors ça, ça se fait avec qui ? La ville toute seule ? Vous le faites avec la métropole ? On le fait avec la métropole. Ça fait depuis un petit moment. Je faisais partie de la délégation au mois de septembre qui est allée voir le fameux modèle de Copenhague, même si je pense que tout n'est pas forcément... On ne peut pas copier une ville avec une autre. Ce qu'on s'est aperçu, c'est de l'impérieuse nécessité d'avoir ce que l'on appelle des vélo-routes, c'est-à-dire des pistes cyclables à grande capacité, lisibles pour les gens et qui leur... Totalement sécurisées, où effectivement les vélos sont prioritaires. Ça vous souhaitez, vous, en avoir une comme ça ? Et elle irait où ? Ça permettrait quoi ? De desservir le campus, d'aller du centre-ville de Bordeaux au campus, en passant pas sur le centre de Talence ? C'est exactement ça. Il peut y avoir une liaison qui peut se faire vers Bordeaux. Il peut aussi y avoir quelque chose... Je pense qu'il faut vraiment qu'on mette l'accent sur les déplacements entre les villes, c'est-à-dire notamment être capable de relier Pessac, Mérignac, plus au nord, le Bousca, puisqu'on ne va pas forcément de Talence à Bordeaux. Il y a tout un tas de gens qui font ces déplacements-là aussi. La chaussée n'est pas extensible. Est-ce qu'à un moment, il faut aussi, comme ils le font en Copenhague d'ailleurs, décider qu'on donne la priorité au vélo, quitte à ce qu'il y ait moins de voitures qui passent ? Est-ce que c'est la façon dont vous voyez les choses ? Je pense qu'il faut qu'on traite le vélo comme on a traité il y a quelques années le tramway, c'est-à-dire avoir une vraie politique ambitieuse. Aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier, il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites pour le vélo sur Bordeaux Métropole. Il y a un vrai plan. On a une capacité. Il y a tout un tas de pistes qui sont réalisées. Mais encore une fois, il ne faut pas le voir, à mon avis, que dans le scope uniquement de la piste cyclable. Il faut aussi qu'on soit capable d'offrir des espaces sur lesquels on puisse garer son vélo, sur lesquels on puisse avoir aussi de l'intermodularité, c'est-à-dire avoir la capacité de prendre le bus, le tramway avec son vélo, et d'éviter d'avoir ces ruptures-là. Alors justement, on va en parler du bus et du tramway, puisqu'il y a un projet d'extension, enfin, pas d'extension, de création d'une ligne pour, effectivement, vous vous êtes mis d'accord avec vos collègues, vos homologues de Pessac et de Gradignan, pour une ligne qui partirait du CHU, qui passerait par Talens et qui rejoindrait Gradignan. Alors bon, il y a différents tracés possibles, il y a différentes possibilités de transport, ça serait pour être du tramway, ça pourrait être ce qu'on appelle du BHNS, alors du bûcher au niveau de service, qui est sur une file prioritaire. On en est où de ce dossier, concrètement ? Alors, c'est un projet qui, vous avez raison, à quelques années maintenant. L'idée, c'est de mieux desservir ce cadre en sud-ouest, qui correspond quand même à plusieurs... Vous avez déjà le tram, quand même. Vous avez déjà le tram qui va sur le campus. On a le tram, effectivement, mais il ne faut pas oublier que demain, le campus est plus de 100 000 étudiants, c'est-à-dire qu'un habitant sur 8, sur la métropole, sera étudiant. Il faut aussi penser à toutes celles et tous ceux qui travaillent sur le campus. Donc, il y a eu un accord, effectivement, qui a été trouvé avec l'ensemble des maires concernés, dont le maire de Bordeaux également. Et donc, les concertations vont s'ouvrir à compter du printemps prochain. Le président de Bordeaux Métropole, à qui il revient de communiquer sur le sujet, je l'ai toujours dit, parce que c'est un projet de métropole, ce n'est pas qu'un projet de Talence, ni de Gradignan, ni de Pessac, exposera l'ensemble de ces éléments au bureau de Bordeaux Métropole de décembre pour un vote. Et vous souhaitez quoi, vous ? Parce que même si c'est le président de la Bordeaux Métropole qui va communiquer, vous souhaitez quoi pour Talence ? Moi, je souhaite une meilleure desserte, notamment de ce cadran, de pouvoir, effectivement, relier l'ensemble du pôle constitué par le CHU, sur lequel il y a quand même une connexion avec le tram A, sur lequel la réouverture du pôle midi-modal la Médokine, mais peut-être qu'on va y revenir. Avoir une capacité de desserte du campus universitaire, tout en mettant en exergue la desserte du quartier de Rabat et de Thouaz. Ou le BHNS qui est un préfet, que ça aille plus vite avec un BHNS ou alors avec un bus, donc ? Ou alors vous voulez absolument un tramway ? Moi, j'ai toujours dit que la solution préférable était le tramway. Maintenant, il appartient à la concertation, avec des études qui sont menées, de déterminer si jamais il faut que ça soit un BHNS ou un tram. Dans les deux cas, ça apportera un vrai plus aux Talencez, tous ceux qui ont besoin de se rendre à Talence. Est-ce qu'il faut absolument passer par la cité de Thouaz, qui est une cité importante à Talence ? Est-ce que ce nouveau tracé doit nécessairement passer par là de manière à desservir toutes les populations qui habitent dans cette cité ? Impérativement, puisqu'on parle quand même Thouaz, c'est quand même 7000 personnes. Ce n'est pas simplement que des personnes qui y vivent, c'est aussi des grandes infrastructures sportives. La piscine, qui accueille 230 000 personnes. Le futur stade Pierre-Paul Bernard, qui sera un stade métropolitain. On a célébré le record du monde de Kevin Mayer il y a quelques semaines maintenant. Et donc tout un tas d'infrastructures. Je le rappelle, le tramway, à la base, une des premiers attendus, des délibérations des premiers tramways, c'était aussi de desservir les quartiers priorité de la ville. Donc Thouaz et Rabat doivent être impérativement desservis par ce nouveau mode de transport en commun. Alors parlons de la gare de la Médokine. Justement, pareil, on en est où ? C'est un peu la ralésienne depuis le temps qu'on entend parler de la ouverture de la gare de la Médokine. Est-ce que vous pensez que ça peut se faire un jour ? Oui, les lignes bougent. Moi, je m'aperçois que les lignes bougent. Aujourd'hui, on a un vrai alignement des planètes. Moi, j'ai toujours dit que je serais un peu le caillou dans la chaussure. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas forcément opposer les villes aux autres, les gares, etc. On a tout un tas de rencontres qui ont été faites depuis... Vous avez raison, ça fait quand même... L'année prochaine, ça fera 70 ans que la gare de la Médokine est fermée aux transports de voyageurs. Donc, ce n'est pas un dossier qui est récent. Donc, Alain Casabon avait déjà œuvré. Il y a tout un tas de gens qui ont œuvré. Ce qui nous intéresse aujourd'hui... Qu'est-ce qui bloque ? Ce qui bloque aujourd'hui, c'est que d'abord, le train est revenu sur le débat public comme étant une des possibilités, je crois, sur Bordeaux Métropole. C'est un formidable outil de développement qui, en plus, existe déjà, à condition qu'on y mette le prix. Ce sera un peu comme un RER, en fait, à Paris, pour que les gens voient l'analogie, des trains cadencés qui vous permettent d'aller d'un endroit à l'autre pour la métropole assez vite. Exactement. On parle de ce projet, même si je pense que la partie RER, ce qu'on appelle le fameux métropolitrain, il faudra juste avoir conscience que, quand même, notamment au niveau de la gare de la Médokine, il y a le TGV qui passe. Donc, ce que l'on fait sur des rails différenciés, ce n'est pas si simple que ça. Et ce ne sera pas toutes les 10 minutes, certes, mais... On peut viser, avec des investissements, on peut viser d'avoir un cadencement tous les quarts d'heure. En tout cas, c'est un formidable potentiel de développement. Aujourd'hui, les études, je le rappelle, c'est quand même la compétence de la région. La région et Bordeaux Métropole se sont mis d'accord pour le financement d'une étude qui doit être rendue au premier trimestre 2019. Mon calendrier est celui de l'ensemble des gens qui attendent. Ce n'est pas une gare de Talence, forcément. Nous, il y aura aussi beaucoup de gens qui n'habitent pas à Talence qui pourront se rendre sur cette gare-là. L'idée, c'est donc de créer un véritable pôle multimodal sur lequel on puisse avoir le tramway ou le BHNS, du vélo, et puis la voiture. Lorsque vous dites que les planètes sont alignées, parce qu'effectivement, vous avez raison de le souligner, il y a la métropole, mais il y a surtout la région qui s'occupe des TER. Il y a aussi la SNCF, évidemment. Tout le monde n'est pas d'accord pour l'instant, non ? En tout cas, je n'ai pas observé de voix dissonante en la matière. Je dois rencontrer prochainement le président de la région pour lui parler de ce sujet-là. On a eu l'occasion d'en discuter. Il apporte son soutien, mais il appartiendra pour lui d'en parler à ce projet-là. Effectivement, il y a SNCF Réseau à convaincre. Ce n'est pas si simple que ça non plus, de faire passer des trains, de les faire arrêter. Par contre, c'est faisable. Là où il y a une volonté, on peut réaliser cet arrêt-là. Je rappelle que le Talence-Médokine serait une des premières gares fréquentées, bien sûr, loin derrière, Bordeaux-Saint-Jean, mais serait une des premières gares. Et on pourrait offrir une vraie solution de mobilité à toutes les personnes aujourd'hui qui sont bloquées dans nos embouteillages. On parlait tout à l'heure des gilets jaunes. Je pense que ça pourrait être une bonne réponse à des prix et à des durées qui sont imbattables. Alors, dernier point qui est un peu lié au précédent, d'ailleurs, à celui de ce qu'on appelle les mobilités, c'est-à-dire la façon de circuler et les transports. Dernier point sur l'urbanisme. Il y a un débat aujourd'hui, effectivement, depuis quelques temps déjà sur la nécessité ou non de construire davantage de logements. Il y a des maires qui disent qu'il faut mettre un peu le pied sur le frein parce qu'on n'arrive plus à fournir les services à la population. Est-ce que c'est votre cas ? Est-ce que vous dites qu'il faut construire ? D'accord, parce qu'il y a une demande, mais il faut être raisonnable et limiter le nombre de constructions aujourd'hui sur la métropole ? Non, je ne fais pas partie de cette catégorie-là. Je pense qu'aujourd'hui, appeler à stopper ce que j'ai parfois lu, pas forcément chez les maires, d'ailleurs, les constructions, pour moi, c'est une décision qui serait irresponsable. Il faut qu'on soit capable d'apporter une réponse à des problématiques de logement. Le mythe du Parisien qui arrive sur les métropoles peut servir, mais ce n'est pas forcément la vraie réalité. Ce qu'il faut, par contre, qu'on soit capable de faire, et c'est donc ce que j'ai mis en place, moi, sur Talence, conserver les droits à construire le long des axes de transport, d'où d'ailleurs l'importance, tous les dossiers sont liés, de développer ces axes de transport. Par contre, c'est la préservation des quartiers des shops et des quartiers pavillonnaires. Parce que là, par contre, il faut qu'on soit capable de conserver... Pas d'immeuble en hauteur dans ces quartiers des shops. Exactement. Mais pas seulement, pardon, il y a aussi une capacité à construire. Moi, ce que j'ai annoncé, c'est pas d'immeuble dans ces quartiers-là. C'est aussi avoir un coefficient de végétalisation, c'est-à-dire conserver, et c'est très important, de la biodiversité. C'est aussi conserver un taux de logements sociaux. Donc nous, on a une des quatre villes de Bordeaux-Métropole à avoir atteint le pourcentage des 25. Et puis, des logements familiaux, de manière aussi à permettre à toutes et à tous de pouvoir se loger. On n'en parle plus tôt ou jamais, mais aussi les logements accessibles aux personnes à mobilité réduite. Et donc, c'est la raison pour laquelle ce sont tous les éléments que j'ai portés dans le cadre de la révision du PLU qui arrive pour l'année prochaine. Très bien. Donc, vous voulez continuer à construire, mais on l'a bien compris sur les grands axes de transport en commun, ce qui existe aujourd'hui et peut-être ce qu'on verra arriver demain. Merci beaucoup, Emmanuel de Salaberry. Merci à vous. Vous êtes le maire de Talens. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Sautolk avec la députée LRM Bérangère Couillard.